Merci à chacun d'entre vous d'avoir répondu présent pour ce traditionnel rendez-vous pour les voeux dans un cadre que nous aimons bien, un grain de sel qui est un creuset de création et de richesses partagées tout au long de l'année par les synagos et bien au-delà. Permettez-moi tout d'abord de saluer nos parlementaires, alors il y en a un qui va arriver dans quelques instants, Hervé m'a laissé un petit message, de saluer nos parlementaires, Hervé Pellois, député, et Joël Labbé, sénateur. Permettez-moi aussi de saluer, alors elle va arriver aussi dans quelques instants, Anne Gallot, maire de Saint-Avée, vice-présidente de la région Bretagne. Je salue également David Lapartien, qui est le président du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, mais qui est également notre conseiller départemental, celui du canton de Séné. Et je saluerai quand il arrivera Pierre Le Baudot, donc président de Golfe du Morbihan-Vanaglomération. Les trois personnes qui ne sont pas là sont actuellement au vœu à Vannes, et devait arriver, c'était prévu, avec un tout petit peu de retard à Séné. Permettez-moi aussi de saluer mes collègues maires ou leurs adjoints qui les représentent, et qui nous font l'amitié d'être présents ici ce matin, je les en remercie. Je remercie également les collègues élus, avec qui nous portons les actions du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan. Merci aussi à tous les partenaires, publics et privés de la ville de Séné, qui nous permettent de porter nos projets et de les financer. Je tiens également à saluer les représentants des corps constitués, notamment les représentants ou le représentant de la Gendarmerie nationale, qui est la gendarmerie qui est très présente, comme d'ailleurs le service départemental d'incendie et de secours au service des populations, qui sont très présents sur Séné. Les forces de l'ordre et les forces de secours, on va dire, les services de secours étaient présents cette année, dès les premières heures du 1er janvier, avec la tempête Carmen. Mes salutations vont aussi, bien évidemment, à la directrice générale des services de la ville, qui coordonne l'action des services de la ville, au plus près des attentes des habitants. Mes salutations aussi aux élus de Séné, à mes équipiers, avec qui nous partageons beaucoup. A toutes et à tous, permettez-moi de vous offrir mes meilleurs voeux, les voeux de la ville de Séné. Je vous souhaite une année féconde. Alors hier soir, aux voeux à Saint-Avée, j'ai entendu une année inspirée, ça m'a bien plu, donc je le redis, une année inspirée. Une année que vous traverserez, je l'espère, avec la santé, c'est essentiel, remplie d'énergie, d'envie, d'enthousiasme. Je vous souhaite, bien sûr, de rencontrer le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Je souhaite, bien sûr, à chacun de se dépasser pour aller sans arrêt à la rencontre des autres. C'est le sens du message de notre carte de vœux. Comme maire, j'aime, bien sûr, beaucoup parler, comme tout maire, de ce qui est porteur sur notre commune, sur sa commune, des clins d'œil de la vie, de ce qui marche, ce qui rassemble, donne envie d'avancer et fait croire en l'avenir. Avant de nous projeter sur ce qui nous attend en 2018, je vous propose un retour sur l'année passée, donc en quelque sorte une rétrospective, mais que je ne vous ferai pas, qu'on a confié, nous les élus, à quelques habitants, membres de collectifs, d'une association, agents territoriales ou acteurs économiques de la ville. Comme la plupart d'entre nous, comme nous tous ici ce matin, ils sont acteurs d'une ville en mouvement. Ils vont vous dire comment. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous. Donc Séné, une ville à vivre ensemble, et une ville à faire ensemble. Comme vous l'a dit M. le maire, effectivement, on souhaitait faire partager et faire parler les habitants qui œuvrent avec les élus et les services techniques à la vie de Séné, toute l'année, toutes les années. Et donc c'est à eux qu'on va s'adresser, c'est eux qui vont vous raconter un petit peu cette année 2017 et la manière dont ils participent à la vie de notre belle commune. Il y aura un petit film à chaque fois pour vous présenter un des thèmes qui nous est cher et il sera illustré ensuite par le témoignage d'une des personnes qui est ici présente. Donc tout de suite, je vous propose de voir Séné, une ville en transition. Séné. 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 Alors, faisons chacun un petit pas, un petit pas pour une ville en transition, un monde en transition, transition énergétique, effectivement, prendre soin de son environnement et pour vous parler de l'engagement dans un collectif, les petits pas dans les grands, je propose à Béatrice de venir me rejoindre. Donc Béatrice, vous êtes habitante de Séné à Michotte et vous êtes engagée à Brouel, pardon, ça commence bien. Vous êtes engagée dans le mouvement des petits pas dans les grands, donc c'est des habitants de Séné qui travaillent effectivement à une meilleure transition énergétique de notre ville et du monde, chacun avec ses moyens, dans son foyer. Pourquoi cet engagement ? Alors, cet engagement, il est né suite à une enquête qui avait été faite dans le bulletin municipal et qui recensait les petits pas, les actions, que chacun faisait de son côté, chez lui, le tri sélectif, etc., le compost, etc. Et suite à cette enquête, il avait été proposé à ceux qui le souhaitaient de se retrouver pour voir s'il n'était pas possible de faire des petits pas ensemble, plutôt que de les faire chacun de son côté, en continuant bien sûr à les faire de son côté, mais de voir s'il n'était pas possible de mettre en place des actions communes sur notre territoire. Donc j'ai eu envie de rencontrer ces gens qui étaient animés des mêmes convictions que les miennes et qui avaient envie d'agir localement pour notre commune et avec le soutien de la mairie, de la commune. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet qui est en cours et qui vous tient à cœur ? Alors, parlons d'actualité, en février, la commune et les petits pas vont planter des arbres, donc des arbres fruitiers sur des terrains de la commune, alors, au Poules-Font et à Cargrippe. Voilà, deux terrains qui ont été retenus pour planter des arbres fruitiers, donc les arbres ont été choisis par les habitants et en concertation avec les services de la mairie. Donc ils seront plantés au mois de février et puis ils seront entretenus par les services également de la mairie, mais ce sera un moyen de verdir, de reverdir encore un peu plus la commune et puis que les habitants se retrouvent au moment des récoltes pour des moments de partage et puis ce sera une manière de manger là très locale, directement du producteur au consommateur. Merci beaucoup, Béatrice. J'invite tous ceux qui veulent nous rejoindre mardi prochain à 18h à la mairie. On fait notre prochaine réunion, donc c'est ouvert à tous. Ceux qui n'ont pas participé pour l'instant sont les bienvenus pour apporter leurs idées et puis leur bonne volonté. Merci. Après les petits pas, séquence suivante sur eux. Le poule fond se dessine. Nous dessinons aussi à Séné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le poule fond est un quartier qu'on redessine, on refait la ville sur la ville et une vie de quartier, ça se cultive. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est un quartier où il y a beaucoup de travaux et on accompagne finalement cette transformation avec les habitants aussi et avec des artistes qui nous aident à accompagner cette transformation. Je vais demander à Sophie de venir nous rejoindre. Donc Sophie Prestigiacomo qui est artiste et qui a bien voulu accepter la proposition qui lui a été faite d'accompagner effectivement les habitants sur la transition de ce quartier, la transformation de ce quartier. Elle va nous dire un petit peu ce qu'il en est. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette idée de travailler avec des habitants d'un point de vue artistique ? J'ai très vite envie de résumer à une phrase que j'aime beaucoup. Dans la culture XOSA en Afrique du Sud, Ubuntu veut dire « Je suis parce que nous sommes ». Et en fait, pour moi, tous les projets participatifs pourraient se nommer ainsi. « Je suis parce que nous sommes ». Là, dans ce projet qu'il y a un peu installé derrière, il y a un peu de chacun et... Pardon, vous entendez ? Il y a un peu de chacun et en fait, ça crée une œuvre. Voilà. « Je suis parce que nous sommes ». Alors, effectivement, pour les personnes qui ne connaissent pas, les totems que vous voyez derrière ont été faits par des habitants, donc sous le travail aussi, l'accompagnement de Sophie. Alors, qu'est-ce qu'ils représentent pour un quartier en mouvement ? Qu'est-ce qu'ils expriment, ces totems ? Ils représentent chacun, un peu de chacun, un peu de Annick, un peu de Yves, un peu de Gérald, un peu de... Voilà, c'est un peu de tout le monde. Voilà, j'en reviens toujours à ce fameux titre. « Je suis parce que nous sommes ». Et le fait de... Dernière question, de partager effectivement cette aventure avec des habitants, est-ce que c'est simple ? Est-ce que... Il y a des moments un peu compliqués ? Comment ça se passe ? Oui, alors là, je sers un peu de vecteur, je suis un peu le chef d'orchestre, mais en même temps, je laisse vraiment... Chacun s'exprime. Vous n'avez remarqué, rien de figuratif, tout est abstrait. Et au fur et à mesure, je pense que les gens sont parfois même surpris peut-être du résultat. c'est vraiment qu'on travaille ensemble, mais chacun travaille sur son totem. Voilà, je vous invite à venir d'ailleurs. Je voulais aussi dire que pour moi, un projet participatif, il est important qu'il y ait vraiment des... Voilà, c'est intergénérationnel. Il y a vraiment... Dernièrement, il y a une petite fille de trois ans qui participait au projet et tout est possible. Voilà, tout est possible. Juste au dernier mot, ils sont là aujourd'hui, ces totems, demain, où est-ce qu'ils seront ? Alors oui, là, c'est la première étape. La seconde étape, ensuite, c'est très intéressant, c'est pas forcément facile, mais passionnant. On va investir, alors investir est un grand mot, c'est peut-être pas le mot qu'il faudrait, les quartiers du Poulfant. On va donc se promener ensemble, les imaginer et projeter le lieu possible pour les installer, mais c'est pas aussi simple que ça. On n'installe pas, poum, comme ça et tout est parfait. Non, loin de là. on essaye de trouver la meilleure façon, le lieu qui s'adapte, les totems qui s'adaptent au lieu, enfin, etc. Donc voilà, c'est encore une partie de l'aventure qui continue pour l'installation des totems. C'est, voilà. Merci Sophie. Séquence suivante sur l'accueil des nouveaux habitants. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un peu par curiosité, j'ai décidé de m'investir. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Purgatoire, c'est juste un rond-point qui n'est pas très loin d'ici. Alors, le Purgatoire, c'est à l'intersection de la rue des écoles, de la rue du Goisvert et de la rue qui mène sur Montsarac. Donc, c'est un espace près de la verdure, carrément. Il y a en plus une salle qui s'appelle Tiquet Lou. Et donc, j'ai dit « Ok, je m'investis dans le projet. » Je vais vous en dire plus. Donc, en première réunion, on nous a expliqué qu'un vendeur nous a proposé à la commune un terrain à condition d'y faire en souhaitant des logements sociaux. Donc, intéressant, social, ce grand mot, que veut dire social ? Donc, il y a eu une création de groupe projet avec divers habitants et d'autres personnes. Et on nous a proposé ce terrain, 5 537 m², 1000 m² 74 constructibles. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans ce social ? Donc, le groupe de projet à travailler, on s'est renseigné sur Vannes dans différents établissements où il peut y avoir des besoins sociaux, que ce soit UBS, la DIL, les jeunes travailleurs, l'ESAT. Et puis, nous avons fait donc une synthèse tous ensemble. Et le groupe a décidé de choisir et d'élaborer un cahier des charges pour les futurs boyeurs sociaux. Ce qui a été fait. Et il est ressorti que sur trois boyeurs sociaux, un seul avait été retenu. Et donc, au bout de trois ans, 19 réunions, on peut vous dire qu'au mois de mars, le permis de cause soit accordé, tout étant calé, les CIT2 et les CIT3 vont commencer à sortir de terre en printemps 2018. Voilà. Après un long travail. Merci. Donc, sur le principe d'un habitat partagé, juste en un mot ? Un habitat partagé, c'est-à-dire qu'il y aura des personnes âgées valides, familles monoparentales, jeunes handicapés et jeunes travailleurs. Merci, Daniel. Alors, vous le voyez, des nouveaux logements, effectivement. Et les habitants prennent part, là aussi, à la construction et à la définition de ces nouveaux logements. Et je voulais juste accueillir aussi Laure Mogendre, qui est nouvelle habitante à Séné, depuis un peu plus d'un an, et qui va nous dire, effectivement, Laure, bonjour, bienvenue, bienvenue à Séné. Quelles ont été vos impressions, au bout d'un an de vie à Séné ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venus ici ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Ou vous déplaît aussi ? On a le droit d'exprimer des choses. Monsieur le maire est là, c'est l'occasion. Merci. Bonjour à tous et merci pour cette question. Pas si facile que ça. Alors, habiter à Séné, déjà, c'est une chance, parce que le loge du Morbihan, moi, j'ai grandi ici, c'est juste magnifique. Et moi, le petit truc en plus que je vois en Séné, c'était, de part sa topographie naturelle, il y a énormément d'espaces préservés, avec la réserve naturelle et tout ça, mais tout est mis en réseau par des pistes cyclables, des sentiers côtiers qui sont balisés, vous le voyez dans la vidéo que vous avez faite. Et en plus, il y a un travail de valorisation du patrimoine qui commence à être réalisé. Et ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas retrouvé dans d'autres communes pour l'instant. Et là-dessus, Séné, peut-être en avance, ou au moins a lancé la démarche. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément que je voulais partager, pourquoi Séné, c'est une commune qui nous a plein attirés, c'est sur l'alimentation. Historiquement, Séné, ça a toujours été une terre de production. Il y a toujours des producteurs qui sont installés, qui sont de qualité, qui se sont en plus mis en réseau, ce qui permet, en fait, de pouvoir consommer local sur son territoire. En plus, il y a un groupement d'achats, il y a des amylées de Turlupin, il y a des commerçants de qualité. Donc en fait, ça nous permet vraiment de s'approprier notre alimentation sur notre territoire. Et moi, c'est quelque chose, une question qui est très importante en tant que jeune et en tant que maman, parce que la santé, c'est mon premier médicament. C'est ma santé qui passe par mon alimentation, donc c'est important pour moi. Et le dernier point que je voulais partager avec vous, qui fait que Séné, on apprécie beaucoup, c'est le centre du grain de sel, avec une programmation culturelle qui est co-décidée, qui est très intéressante, qui est co-décidée avec les habitants et les personnes du grain de sel. C'est une offre qui est intéressante, je pense, beaucoup pour les enfants, en fait, avec les bébés bookings, les interventions dans les écoles. Nous, notre fiston, il adore aller dans les livres, jouer et tout ça, donc c'est quand même assez génial. Et le dernier point, c'est Stipple, ou comment un outil numérique peut quand même nous mettre en réseau, tous ensemble, physiquement, avec cet outil. Je ne sais pas s'il sera présenté à un moment ou à un autre. Donc Stipple, qui est le grand écrans à l'entrée, où on peut faire les échanges de savoirs et de compétences. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui, j'espère, pourra être exporté sur d'autres lieux. Et en fait, ces trois points-là m'ont fait me dire, mais en fait, quelque chose que j'apprécie à Séné, c'est qu'on a un pouvoir d'agir qui peut vraiment être là, on peut participer avec l'équipe dans les grands, on peut vraiment être là dans un pouvoir d'agir. Et une petite chose aussi, c'est que quand même, les élus sont très disponibles et à l'écoute. Et même si nos demandes, je trouve, elles n'aboutiront peut-être pas, je ne sais pas, j'ai lancé des choses, je ne sais pas encore si ça aboutit, mais rien que le fait qu'ils soient disponibles et à l'écoute, ça fait déjà la moitié du travail, je trouve. Et on sent vraiment qu'on a un pouvoir d'agir sur cette commune. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Merci, Laure. Merci. Séné, ville du sport, je vous laisse découvrir la séquence suivante. Sous-titrage ST' 501 Alors, le sport, c'est souvent avant tout des équipements, mais surtout, surtout, des associations qui font vivre le sport et justement, qui utilisent ces équipements mis à leur disposition. Et à Séné, ce qu'on souhaite avant tout, c'est le sport pour tous. Donc, je propose à M. Bertrand Houdou de nous rejoindre, qui est président de l'association Sénescalade, qui utilise du coup le nouveau mur d'escalade qui a été mis à disposition, justement, dans une philosophie de sport pour tous. Alors, pouvez-vous nous en dire un petit mot ? Alors, avant de répondre à la question, merci de votre invitation. Je vais venir partager avec vous toute la joie et toute l'émotion qui anime les grimpeurs depuis le mois de mai. Alors, pour répondre, je ne vais pas me lancer dans un inventaire à la travers de toutes les origines des différents grimpeurs qui utilisent la structure. Parce qu'en passant des élèves du collège, des grimpeurs du club, évidemment, il y a aussi tous les clubs voisins de l'agglomération qui sont invités régulièrement à venir utiliser la structure. Mais la structure, le mur d'escalade, rayonne jusqu'en Bretagne, puisque le mois dernier, l'équipe régionale est venue s'entraîner sur le mur. Je ne vais pas non plus vous assommer de chiffres, puisqu'il y en a forcément beaucoup pour décrire ce mur d'escalade. Donc, ce que je voulais simplement vous donner quand même comme information, comme élément de réponse ce matin, c'est si on cumule tous les utilisateurs de ce mur. Donc, les collégiens qui étaient la cinquième des collectivités, les synagogues à travers le club d'escalade, tous les clubs voisins, je l'ai dit, tous les compétiteurs, les deux grimpeuses que vous avez à l'écran sont des habitués des podiums. Et bien, je pense qu'on n'est pas très très loin du milieu d'utilisateurs chaque année. Donc, le sport, pour tous, oui, je pense que l'objectif est plus qu'à toi. Avec différents âges ou l'escalade est circonscrit à une certaine tranche d'âge ? Ce qui est passé dans la petite vidéo de présentation, à tout âge, oui, les plus jeunes grimpeurs viennent avec leurs parents le samedi et dimanche matin découvrir l'activité. Ils ont 5 ans pour les plus petits. Et puis, le doyen du club a 65 ans. Donc, la tranche d'âge, voilà, on est très très large sur cette activité. Et puis, nous avons pensé et conçu ce mur pour permettre à tous les niveaux de pratique de pouvoir évoluer. Donc, des plus débutants aux plus confirmés. Je parlais tout à l'heure de compétition. On n'est pas loin d'avoir un mur qui permet de répondre aux objectifs que sont en train d'écrire l'olympisme. Puisque l'escalade va faire son entrée à Tokyo en 2020 en tant que discipline olympique. Donc, il en comporte 3. La vitesse, dont nous en avons une partie sur le mur de Séné. La difficulté également. Et puis, la compréhension de l'autorité avec les structures portées sur l'allumération. Je pense à la salle de bloc de beaucoup de jeunes. Et puis, les autres projets-là qui vont arriver. Puisque la Bretagne commence à attraper son retard en escalade, en créant de nouvelles salles. La Bretagne grimpe, vous avez entendu le message. Merci, M. Oudou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, cette toute dernière séquence, c'est Séné passionnément. Ils font vivre et aimer Séné. Alors, c'est un peu nous tous, j'espère. Mais on souhaitait donner la parole à Nicolas Dayot, si vous allez bien me rejoindre, qui est le propriétaire gérant du camping. Donc, c'est l'accueil de touristes à Séné qui viennent passer leurs vacances chez nous. Et l'idée, c'était de voir en quoi le camping est un lieu aussi pour valoriser notre commune. Et puis, entendre aussi ce que des gens qui viennent passer des vacances chez nous apprécient, aiment ou pas. Et j'en profite aussi pour vous signaler que, M. Dayot, vous avez été élu dernièrement président de la Fédération nationale des campings. Donc, c'est une grande personnalité que nous avons avec vous ce matin. Donc, toute première question, pourquoi vous avez, à un moment donné, il y a 10 ans, choisi le camping de Séné ? Et puis, la question qui suit juste derrière, effectivement, comment vous faites aimer notre commune auprès des touristes ? Oui, merci. Alors, acheter un camping, c'est une chose compliquée, puisqu'on ne peut pas créer de nouveaux campings aujourd'hui. Donc, on voulait vous lancer dans ce secteur d'activité. Il faut forcément acheter un camping qui existe déjà. Alors, pourquoi Séné ? Alors, déjà, parce que Séné est en Morbihan. C'est un peu basique de le dire. Mais c'est le premier département touristique de Bretagne. Du moins, le Morbihan fait partie des 10 départements les plus touristiques en France. C'était la première chose. D'autre part, parce que Séné est une commune littorale. Parce que Séné est doté d'un emplacement touristique stratégique très privilégié. Et puis, et c'est presque le plus important, en tout cas, c'est l'un des critères fondamentaux, Séné est doté d'une stratégie de développement touristique depuis des années. Et il y a une vraie volonté, et on l'a vécu nous-mêmes, M. le maire peut en témoigner, une vraie volonté de la municipalité d'accompagner les porteurs de projets dans la reprise des entreprises. Car le développement touristique, sa réussite, ne peut fonctionner que par un lien très fort entre le porteur de projets, les élus, entre le public et le privé. Puisqu'on investit beaucoup, on est sur 2,5 millions d'euros d'investissement à peu près. Vous imaginez bien qu'avec un niveau d'investissement de cette nature, il faut des garanties, il faut des permis d'aménager, il faut des permis de construire. Car sans piscine, sans piscine couverte, sans hébergement locatif, sans transformation, on ne peut pas développer l'activité touristique. Et Séné a su créer justement ce terreau favorable. Alors ensuite, vous posiez la question de l'attractivité de Séné, et faire aimer Séné aux touristes. Alors Séné a plein d'atouts, plein d'atouts naturels au sens large. Naturels parce que c'est une commune très environnementale, très naturelle, très préservée. Ça plaît beaucoup aux touristes. 80% des Français vivent à la ville. Le fait de venir à la campagne tout en étant à la ville, ça les rassure parce qu'il y a Vannes à côté, parce qu'il y a tous les commerces. Et d'un autre côté, il y a une ambiance village, une ambiance bourg. C'est un bourg en bord de mer, la presqu'île en particulier, et puis le bourg lui-même. Ça, ça plaît beaucoup aux touristes. Évidemment, l'atout fondamental au départ, c'est la proximité de Vannes, qui crée une attractivité formidable pour Séné, d'autant plus qu'il y a très peu d'établissements d'autérites plein airs autour de Vannes. Ensuite, bien sûr, c'est la proximité du littoral, son profil littoral, sa centralité dans le golfe du Morbihan, entre la presqu'île de Ruiz, Scarnac-Quibron, sa proximité des îles, l'embarcadère, des atouts extraordinaires. Et puis, on sait bien que d'un point de vue touristique, on ne peut pas espérer faire grand-chose si on n'anime pas le territoire. Il y a bien sûr tout un tas d'atouts, alors des synergies entre Séné-Même, mais également toutes les communes qui l'entourent, et Vannes en particulier, semaine du golfe, règle du golfe du Morbihan au mois de juin, le marathon de Vannes, etc. Autant d'atouts extraordinaires. Et puis, bien entendu, l'aménagement du bourg qui a été mené depuis plusieurs années, le réaménagement, notamment je pense à la rue de Pantisac, juste à côté du camping, qui permet d'accéder facilement au bourg, au marché bio, au commerce de centre-ville. Toutes les pistes cyclables, je pense aux plus de 100 kilomètres de pistes cyclables aménagées en espace naturel sur Séné, le GR34 très bien entretenu. C'est absolument fondamental. Et je dirais que pour terminer, ils viennent pour Vannes, les touristes, principalement en Séné, parce que Vannes, encore une fois, a une très grande force d'attractivité. Mais ils reviennent pour Séné de plus en plus, grâce justement aux aménagements. Une fois qu'ils ont découvert la commune, c'est pour Séné qu'ils viennent, et pour la découvrir encore plus, notamment à la réserve naturelle, et puis la mouette synagote, et toutes les activités nautiques qu'on peut pratiquer sur le territoire. Merci beaucoup. Merci M. Daio. Je tenais à remercier Mathias pour l'animation de cette séquence. Mathias, il est conseiller municipal délégué à la communication et à la démocratie participative. Et c'est vrai que la démocratie participative, c'est un acteur important de la vie de Séné. Les témoignages qui ont précédé disent, chacun à leur façon, qu'être citoyen, c'est une vraie responsabilité. Ils nous disent que l'évolution d'une ville, c'est un peu comme la vie de chacun, c'est l'addition de plein de petites choses et de grandes réalisations. La vie d'une commune est aussi quelquefois traversée de grandes joies, de moments de fierté collective. Un petit mot, un ultime petit mot sur 2017 pour saluer la formidable épopée de notre équipe de foot, petit poussé de la Coupe de France. Cela restera pour notre ville un extraordinaire moment fédérateur. Nous avons été très nombreux à partager ensemble ces moments de liesse et de fierté mélangée. Que l'équipe et son entraîneur, le club bien évidemment, soient encore chaleureusement remerciés et salués. Quelle feuille de route pour 2018 ? J'allais écrire quelle feuille de match maintenant, quelle feuille de route. Je vais commencer par l'échelon intercommunal. Salut Pierre Le Baudot qui nous a rejoint, notre président. Il y a juste un an, Golfe du Morbihan-Vanagglomération naissait de la fusion de trois territoires, avec chacun, leur logique, leur histoire, leurs équipes. Un an après, notre intercommunalité s'est donné des orientations fortes rassemblées dans un projet de territoire. Elle a fait de la solidarité entre les communes qui la composent, le fil rouge de son engagement. C'est essentiel à mes yeux. La cohésion et l'harmonie sont le socle du rayonnement et de l'attractivité du territoire de demain, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan touristique. Les élus de Séné y sont complètement impliqués et ne lisinent pas sur leur investissement dans la construction de l'édifice intercommunal, bien évidemment au bénéfice, nous l'espérons, des habitants et des entreprises. A l'échelle communale, l'année démarre par le recensement général de la population. Le top départ de ce recensement est programmé pour le 18 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine. Nous attendons tous de savoir combien nous sommes et à quel rythme la ville se développe. Mais contrairement aux bruits, aux rumeurs qui me remontent, qui remontent à mes oreilles, l'objectif de la ville ou l'objectif des élus n'est pas que la ville atteigne le plus rapidement possible les 10 000 habitants. Nous privilégierons toujours le qualitatif, c'est-à-dire le soin de l'accueil des nouveaux habitants, notamment et le cadre de vie, au quantitatif, même si dans le même temps, nous choisirons toujours l'ouverture aux autres plutôt que le repli sur soi. Outre cette opération de recensement, 2018 va débuter, dès la semaine prochaine aussi, par le lancement de certains chantiers dont les projets ont mûri et ont été débattus ces derniers mois. Le réaménagement urbain tout d'abord, du quartier du Versa, avec un objectif majeur qui est la sécurisation des déplacements. La maison du port qui va sortir avant l'été, donc à Port-Adna, dont il nous reste à peaufiner le mode de gestion et bien sûr à choisir le gestionnaire. En 2018, la ville va également accélérer ses réflexions et ses actions sur le bâti communal, notamment sur les équipements sportifs et associatifs. Trois sujets principaux vont nous occuper. La rénovation de l'EDERF, pour lequel l'ensemble des clubs sportifs et l'Office municipal des sports sont sollicités. Il s'agira de définir, avec l'assistant à maîtrise d'ouvrage désigné par la ville, du programme de transformation et de rénovation en vue de la conception, à partir de 2019 et dans les années à venir, du futur équipement. Deuxième sujet, la rénovation de la salle des fêtes. Je sais que c'est attendu par beaucoup d'entre vous qui êtes utilisateurs de cet équipement qui a vieilli. Notamment, rénovation par sa mise aux normes énergétiques et d'accessibilité. Une grosse enveloppe financière va y être consacrée. Enfin, troisième sujet qui va nous occuper, le devenir du centre de séjour de Moustérien, dont l'actuel contrat de gestion s'arrête en 2019. Des porteurs de projets ont manifesté un grand intérêt pour le site. Plusieurs options sont à l'étude. Les élus n'excluent rien, y compris la vente du bâtiment, bien évidemment, à condition qu'ils favorisent le développement d'un projet sportif, ou de loisirs, ou du tourisme pour tous. 2018 marquera aussi l'accélération de la transformation et de l'embellissement du poule-fant. Après l'aménagement, revenu en 2017, de l'avenue Cousteau, ce sera cette année le tour de la route de Nantes. D'être réaménagé. Un chantier à la fois important et complexe, qui démarrera dès l'automne 2018, et s'étalera sur dix mois. Ces travaux vont métamorphoser l'entrée de l'agglomération. Des réunions de présentation, bien évidemment, jalonneront le premier semestre, à commencer par une première réunion, qui est fixée avec les commerçants de ces secteurs, qui est un secteur commercialement porteur, et qui aura lieu le 30 janvier. Les échanges aussi que nous avons eus lors des portes à portes, dans le cadre de notre mi-mandat, et lors des réunions qui ont suivi, à l'automne, ont attiré l'attention des élus sur vos préoccupations, notamment concernant les déplacements en transport en commun. Cela concerne bien évidemment l'agglomération en premier chef, mais on est porteur, nous élus, de s'aîner des attentes des habitants. Donc vos préoccupations concernent les déplacements en transport en commun, mais également la sécurité routière, et aussi, il faut le dire, l'état de certaines voiries. Nous reviendrons vers les habitants dans la prochaine semaine, avec des réponses. Sachez notamment qu'une enveloppe financière va être fléchée au budget de cette année, donc budget 2018, qu'on va voter dans quelques semaines, pour refaire certains tronçons de la chaussée, de la route entre le DERF et Port Adna. Autre question d'actualité sur laquelle la ville doit se positionner, c'est la question de la configuration de la semaine pour nos écoliers à partir du mois de septembre. L'enjeu est double, les rythmes de l'enfant et leurs conditions d'apprentissage. J'ai fait connaître la préférence des élus de sénés pour la semaine scolaire de cinq avec cinq matinées d'école qui, tout le monde ou presque s'accorde à le dire, favorise les apprentissages. Nous avons lancé une large concertation. Un questionnaire complet a été adressé à toutes les familles. Attendons l'analyse des réponses dans les prochains jours, qui doit intervenir dans les prochains jours, avant de voir quelle orientation nous allons prendre. Vous le savez bien, rien de ce que nous entreprenons n'est sans incidence financière. Sachez que sur le plan des moyens, l'autofinancement dégagé par la ville en 2017 et la maîtrise de notre endettement nous permettent d'aborder assez favorablement 2018. Ce qui nous permettra bien sûr de poursuivre, en 2018 et 2019, moyennant quelques adaptations, le projet municipal sur lequel nous avons été élus en 2014. Une des priorités aussi de la ville de Séné, c'est sa jeunesse. Sa jeunesse à qui nous devons laisser à la fois de la place, des lieux, des temps et des moyens pour s'exprimer. Donc plutôt que de parler à la place des jeunes, je vais appeler à mes côtés Louise et Guillaume, qui sont les représentants du conseil des jeunes synagos. Ils vont nous livrer un petit message. Et puis ensuite, il est parti, il est parti, donc je vais demander à Louise et à Guillaume de me rejoindre au micro. Je vous laisse la parole pour délivrer votre message à la population de Séné. Alors, d'abord, bonjour à tous. Pour les rétrospectives, nous aussi, on a eu une année 2017 très riche avec l'aboutissement de nombreux projets comme, vous pouvez le voir là, le voyage à Berlin, mais aussi de nombreuses rencontres, donc celle de M. Pellois, par exemple, ou celle des jeunes de l'IEM de Carpap. Malheureusement, notre mandat touche bientôt à sa fin, mais heureusement pour vous, il nous reste encore quelques projets pour le début d'année. Alors, le bivouac Sport et Santé, du coup, qui sera un des événements de 2018, qui se passera du 18 au 20 juillet. Durant ces trois jours, il y aura 100 jeunes, dont 11 à 17 ans, qui seront accueillis et participeront à des activités ludiques, comme des préventions contre les dangers du numérique, d'Internet, ou des addictions, ou de l'aide au handicap, et d'autres thèmes divers et variés. Et ce séjour sera une coopération entre la mairie de Séné, par le biais du Point Gène, et l'association Le Réseau Ressort, qui est l'instigatrice, enfin la créatrice de ce projet. Un autre projet de ce début d'année, ça va être le festival de la jeunesse qui se tiendra du 20 au 27 avril, notez bien. C'est un projet qui nous tient évidemment à cœur dans la mesure où il est organisé par et pour des jeunes. Mais bien sûr, peu importe votre tranche d'âge, vous êtes invité à venir à Grincelle pour participer à des activités sportives et culturelles. Alors, en cette fin de mandat, je pense parler au nom de tout le CJS en vous disant que c'est avec un pansement au cœur qu'on va quitter cette aventure et qu'on espère avoir donné envie à d'autres de s'y lancer. On aimerait remercier tous ceux qui nous ont soutenus au cours de notre parcours, donc Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Maire, Le Point Jeune, et surtout Élise Latouche, sans qui tout cela serait impossible. Pour ce début d'année 2018, nous vous souhaitons la santé et la réussite, ça va de soi, mais surtout qu'elle soit pour vous source de bonheur. Je vous souhaite de vous émerveiller de tout et de n'avoir peur de rien. Nous vous souhaitons du rire, des passions et plus que tout, des rêves. Nous vous souhaitons d'aimer, d'aimer les autres et de vous aimer vous. Enfin, pour la jeunesse, nous lui souhaitons de lutter contre la résignation qui l'accable parfois et son inadmissible désir de renoncement. À une époque où l'indignation et la résignation font face au monde conjointement et semblent se nourrir l'une de l'autre, il me semble que nous sommes arrivés à un drôle de moment pour l'humanité. Soit elle se fracture et c'est le chaos, soit on essaie de la réparer avec des outils complexes complexes que je ne connais pas ou des outils plus simples comme l'altruisme, l'art, le sens critique ou le goût de l'altérité. Il y a 60 ans, Camus a dit « Chaque génération sans doute se croit vouée à refaire le monde, la mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande, elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. » Merci pour ce beau témoignage, Louise et Guillaume. Merci pour nous avoir appelé cette belle citation d'Albert Camus. Je crois que c'était dans le discours de Stockholm qu'il avait prononcé lors de la remise du prix Nobel de littérature en 1957. C'est une très belle citation. Je tenais, chers amis, en guise de conclusion, j'allais dire pour toutes les actions que nous avons menées, qui nous ont été décrites en 2017, pour tout ce que nous allons réussir, j'en suis sûr ensemble en 2018, pour tous les moments de partage qui unissent les habitants de cette commune, avec la confiance les uns dans les autres, sans la confiance, rien n'est possible. Et de tout mon cœur, je souhaitais, voilà, vous livrer le mot, le plus beau mot, je pense, de la langue française. Merci et bonne année. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada